comme à chaque fois que je fais ces vidéos j'ai toujours l'impression de dire le mois prochain ça sera plus doux le mois prochain il y aura moins de films et comme à chaque fois le mois celui-ci il y en a toujours encore plus donc ne perdons pas plus de temps et parlons donc des films que j'ai oublié d'évoquer durant ce mois de février 2023 si l'on n'est pas toujours surpris par le pitch d'un film potentiellement en salle cela peut être très différent disons que sur le papier je sentais franchement le bon film du dimanche pas du tout prise de tête cherchant surtout à capitaliser à fond sur l'aura autour de sa star ne cherchant pas plus que cela exploiter un pitch assez classique mais pouvant potentiellement donner lieu un petit moment d'émotion attachant et touchant juste comme il faut comme on pouvait sans douter le long métrage de mark foster est clairement convenu par de nombreux aspects un classicisme évident dans la mise en scène dans la construction dramatique et cinématographique d'une histoire que le cinéaste ne veut jamais transcender et cherche simplement emmener dans la bonne direction sans surprise pour une oeuvre qui reste attachante et touchante dans son genre mais qui n'exploite pas grand chose de plus sans forcément s'en cacher car elle sait qu'elle peut se reposer sur son acteur central tom hanks qui comme à son habitude est tout simplement radieux et délicieux à suivre de bout en bout d'un métrage dont il ressort comme le véritable et indéniable point fort un film qui vaut le coup pour lui et pas pour grand chose de plus malheureusement il est amusant de voir le cinéma d'animation se détourner de ces codes que l'on a l'habitude de voir constamment dans les salles de cinéma je ne dis pas non plus que cela n'arrive jamais mais il est rare à part dans le cinéma américain de voir des auteurs s'imaginer capable de détourner et d'adapter correctement les codes d'un cinéma souvent fermé en termes de style et n'offrant que peu de portes de sortie pour s'essayer à autre chose toby kengel aidé de florian westerman nous offre une lecture particulièrement déjantée et assez savoureuse du conte de terry pratchett pour un moment de cinéma assez cool et amusant par de nombreux aspects s'essayant régulièrement au style assez audacieux du détournement du film pour enfants afin de conquérir le coeur des adultes pour une oeuvre loin d'être parfaite en termes de forme ou de fond mais sonnant comme une proposition assez juste et un moment de cinéma tellement fun pour nous embarquer du début à la fin d'une aventure prenante un film d'animation qui va un tout petit peu plus loin que cela et heureusement pour nous d'ailleurs certains cinéastes ont un petit univers et apporte par le biais de celui ci quelque chose de surprenant au cinéma et clairement le long métrage de thomas salvador sorti il ya maintenant près de huit ans fut une jolie surprise se construisant à contre courant de ce qui était fait à l'époque tout en surfant sur une certaine forme d'attente de la part des spectateurs pour un film simple mais d'une grande beauté et d'une grande efficacité son deuxième long métrage de fiction se pose dans la même ligne essayant de nous embarquer dans le récit d'un homme lâchant tout du jour au lendemain pour aller se réfugier dans les hauteurs d'une montagne qui le fascine et dont il aimerait comprendre son attirance profonde pour une oeuvre trop longue pour ce qu'elle a à nous raconter mais d'une telle beauté d'une telle douceur dramatique et visuelle que l'on ne peut qu'être séduit de manière profonde et évidente par le projet d'un cinéaste iconoclaste et qui sait comment amener de la poésie dans une base dramatique et cinématographique pouvant sonner comme simple et puis il faut avouer que l'acteur et réalisateur porte très bien son projet accompagné du par une grande justesse par l'excellente louise bourgoin magnifique et parfaite dans un rôle qui lui convient à la perfection un beau film qui donne envie de suivre la carrière de thomas salvador qui je pense délivrera de très belles choses par la suite les fresques familiales ont une forme assez captivante car dans celle ci on peut mettre un peu tout on peut mettre du thriller on peut mettre du drame du social de l'humain de l'horreur de la comédie on peut construire ce que l'on veut tant que l'on parvient à rendre ces personnages attachants et surtout que l'on réussit à développer une histoire qui se tient autour d'eux le honor serail nous offre cela au coeur d'un film se prétend au jeu de mêler le spectateur à l'aventure d'une famille se composant d'une mère et de deux enfants pour un moment de cinéma qui sonne comme très classique notamment dans sa mise en scène mais qui parvient par son découpage en trois chapitres sa construction large et forte dans le temps à nous toucher et nous faire réfléchir sur l'impact de l'immigration et surtout sur la reconnaissance de cette famille dans ce pays d'accueil pour une oeuvre émouvante touchante forte par de nombreux aspects mais surtout très belle et par dessus le marché il faut bien avouer que le trio de têtes emmené par annabelle lengron est vraiment parfait l'actrice parvenant totalement à dominer le métrage et offrant par la même une prestation aussi douce que fascinante dans le rôle de cette mère convenu par de nombreux aspects ce long métrage n'en reste pas moins assez captivant de tout son nom s'il faut bien avouer que les comédies françaises ont souvent tendance à se rensembler cette scène arrive parfois tout simplement à sortir du lot et à surprendre bon là difficile en un sens d'utiliser cet adage pour le métrage qui s'offre à nous car dans le genre il n'y a pas vraiment de surprise sur le papier avec le nouveau film premier d'une lignée de deux cette année offert par la bande à fifi pour un long métrage se posant comme une suite simple mais cherchant à être à la hauteur du succès du premier philippe lachaud n'étonne pas avec ce film mais donne lui à une suite bien plus décomplexée et inspirée que ne l'était le premier métrage car dans le genre si le premier film sonnait comme sympa mais vite lassant il faut bien reconnaître que cette suite si elle n'est pas parfaite est bien plus dynamique et jubilatoire dans son avancée donnant lieu à un moment de cinéma explosif et déjanté qui pourra tout de même un peu usé sur la longueur mais qui n'en reste pas moins assez efficace et purement et simplement délirant dans son genre et puis encore une fois cette bande fonctionne elle a ses acteurs elle a une énergie qui se ressent à l'écran et qui permet à de nombreux gags un peu lourds de réussir pour autant à se tenir et à donner lieu à des moments de comédie efficace et assez fun dans leur genre une bonne comédie surprenante par rapport à ce qu'elle promettait vis-à-vis du premier long métrage tout de même c'est bon de replacer un contexte on n'aurait pas l'impression de l'avoir déjà vu mille fois ce film ou je me trompe ? un peu quand même mais bon parfois même si une histoire est racontée de mille manières les mille manières peuvent être convaincantes si tant est que l'auteur aux commandes parviennent correctement à s'emparer de l'histoire et à lui donner une portée et une perspective assez prenante pour nous embarquer de bout en bout Eric Barbier nous offre un film très classique une oeuvre qui fait le taf de manière convenue et un poil rébarbative quant au genre mais on sent que le cinéaste maîtrise ce genre de récit c'est comment donner à cette perspective dramatique une puissance assez évocatrice pour se tenir et pour tenir en haleine le spectateur mais au fond il n'y a pas grand chose de plus et dans le genre on sent qu'une grande partie de l'histoire qui se met en place devant nous est clairement téléphonée et ne réussit pas à se tenir jusqu'à la fin reste que le casting est plutôt bien que le jeune Yassif Drieff est assez bon dans le rôle de Zodie apportant assez de justesse et de puissance à son personnage pour le rendre charismatique et attachant malgré son jeune âge qui ne se ressent pas tant que cela dans son interprétation c'est bien sans jamais être renversant non plus faut pas imaginer que ça va être une révolution ce long métrage fable écologique et récits initiatiques un cocktail bien à la française vous ne trouvez pas dans le genre difficile de ne pas trouver plus cliché que ce type de long métrage cherchant à la fois à montrer un groupe de personnages mis de côté marginalisé par la société qui va tenter quelque chose de fou qui soit un minimum en rapport avec l'actualité pour inclure correctement le spectateur là dedans Stéphane Cazès est dans une position compliquée ici l'auteur parvenant à donner une certaine forme à son film mais se heurtant tout de même assez régulièrement à une batterie de clichés et de facilités qui laisse un peu perplexe mais qui nous font tout de même penser que l'auteur se donne à fond pour son sujet cherche à la fois à sensibiliser mais également à toucher par une émotion assez bien gérée donnant lui à ce moment de cinéma un poil lourdeau dans sa manière d'avancer mais assez sensible dans l'instant et puis même si parfois il en fait un peu des caisses il faut reconnaître que Clovis Corniac s'en sort bien et que l'acteur se donne tout de même à fond pour ce moment de cinéma très classique mais qu'il réussit tout de même à joliment emmener C'est simple mais pour le coup cela reste assez efficace Dans le genre film d'animation sonnant comme un peu fauché je crois qu'on tient un bien bel exemple ici Il y a tout de même un vrai fond de commerce d'animation dans le cinéma espagnol qui est en train d'essayer de conquérir notre territoire car depuis la venue de Tadl'explorateur qui arrive tout de même à amener pas mal de monde en salle j'ai l'impression que de plus en plus de ses films débarque sur nos écrans Le long métrage de Juan Jesús García Galocha ça ne s'invente pas comme nom de réalisateur est extrêmement classique et pourrit jusqu'à la moelle de facilité et de bons sentiments dans le genre de l'animation Ne laissant quasiment aucune place au spectateur pour un peu d'imaginaire et d'immersion et donnant lieu à un pur produit pour enfants convenus et clichés qui manque de fraîcheur mais qui reste assez divertissant pour nous tenir en haleine jusqu'à la fin Extrêmement téléphoné et facile dans sa catégorie Et le casting vocal français ne parvient pas forcément à élever le niveau Lu Jin étant assez insupportable dans le rôle de Nefer n'aidant pas ainsi le film à être plus supportable pour l'adulte à côté de l'enfant C'est assez laborieux il faut le reconnaître mais ça fait le taf Rien de plus mais ça fait le taf Les films chinois on en voit finalement peu de nos jours notamment dans les salles françaises En même temps vu le contexte je peux comprendre Et pourtant je trouve qu'ils possèdent un petit charme indéniable Celui des grands films cherchant à garder les pieds sur terre mais également cherchant à nous offrir des portraits attachants et émouvants autour d'êtres humains souvent très appréciables Et que l'on va aimer suivre durant une grande épopée dramatique Et c'est exactement ce qui semblait s'offrir à nous ici L'Heroe Jin nous emporte dans un torrent d'émotion Un film à fleur de peau, une oeuvre aussi belle que terriblement attachante et émouvante Un moment de cinéma d'une immense et grande sensibilité Parvenant non seulement à nous toucher par la douceur et la subtilité de son aventure Mais également parvenant à donner lieu à un moment de cinéma bouleversant et sensible Où l'humain simple se fait broyer par une machine moderne et capitaliste à l'extrême Qu'il ne peut absolument pas stopper Ajoutons que les deux performances assez folles de Yu, Renlin et de High Queen Donnent une puissance et une intensité dramatique et cinématographique à de nombreuses scènes Qui m'ont totalement et magnifiquement passionné du début à la fin C'est dramatique, sensible et pourtant d'une si grande simplicité Il y a des projets de cinéma qui ne donnent vraiment pas du tout envie Quand on regarde la bande-annonce, le réalisateur ou l'acteur Et je dois bien reconnaître que dans sa catégorie Le long métrage que semblait vouloir nous offrir l'humoriste Boudère Accompagné de sa co-réalisatrice Gaëlle Falzerana N'avait rien de très prenant ou attachant sur le papier Le long métrage se posant comme une proposition très convenue et très grossière Et n'ayant pas grand chose de plus à nous offrir En un sens c'est exactement ce que nous avons ici Une oeuvre convenue et hyper calculée dans son genre qui ne parvient à ressortir du lot Que par de brèves idées de scènes Ou une certaine forme d'attache autour de notre héros Même si rapidement on sent que ce sont surtout les protagonistes secondaires Qui font tenir le film par l'élégance d'un propos dépassant la base même de l'oeuvre Et puis même s'il n'est pas toujours parfait ou même juste dans son jeu Boudère propose tout de même une interprétation assez juste d'un personnage pas forcément réussi Mais qui parvient à faire tenir le métrage jusqu'à la fin Une proposition très légère mais qui se tient tout de même Il est certain que parfois des auteurs même les plus passionnés possibles Ne parviennent tout simplement pas à rendre un sujet passionnant Et il est indéniable que sur le papier le nouveau long métrage de Laurent Tirard Sonnait exactement comme cela Comme le long métrage un peu lourd et un peu poussif D'un auteur ne cherchant pas vraiment à nous embarquer dans un projet surprenant Mais simplement un projet amusant et bas de gamme Qui pouvait le faire rire L'idée est assez divertissante sur le papier Mais le souci c'est qu'il n'y a pas grand chose à raconter autour Du coup même si Tirard fait une nouvelle fois preuve d'espiéglorie et d'amusement Dans une mise en scène dynamique et assez énergique L'ensemble n'en demeure pas moins assez fade et peu convaincant Le tout dominé par une galerie de personnages Ne réussissant pas le pari du haut en couleur Mais apportant un peu de drôlerie à un tout qui par moment Sonne comme un peu fade et un peu lourd dans son genre Et le casting pouvait inspirer une certaine forme de confiance sur le papier aussi Il faut bien avouer qu'une fois en face de celui-ci Le pari ne fonctionne pas Et l'ensemble porté par une Valérie Bonneton un peu trop dans la caricature Ne réussit pas à convaincre Il y avait de l'idée Et malheureusement cela ne suffit pas toujours Les comédies françaises notamment Qui se basent autour d'un concept Autour du sexe La majorité du temps ça sent pas bon Et ça sent le truc bien lourd Et dans le genre je crois qu'on tient la comédie lourde de l'année sur le papier Même si on pouvait aussi par les acteurs et la direction artistique prise sur la base du film S'imaginer que cela pouvait sonner également comme une petite surprise Une comédie enjouée et délirante autour d'un homme et de son chéri Disons que la base est là Mais que le concept ne tient pas sa promesse sur la longueur Tristan Seguela se perdant dans une construction dramatique et cinématographique Abusant des traits de caractère de ses personnages Et développant par là même une construction autour de la stigmatisation de son héros Qui ne fonctionne pas durant une majorité du film Mais qui donne tout de même lieu à quelques moments de comédie qui se tiennent Sans pour autant que l'on ait la sensation que le film arrive à aller plus loin que la bonne blague Après, Luchini et Fro forment un joli duo Surprenant sur ce type de comédie, il faut l'avouer en plus Mais aucun des deux n'arrive forcément à s'emparer totalement de son personnage Luchini étant égal à lui-même Et Fro offrant une performance décalée Mais trop sérieuse pour tenir sur la longueur Un concept comique lourd Totalement à l'image de ce film Il y a des films qui sonnent comme des moments poétiques Et d'un grand classicisme Des films ne cherchant pas forcément à apporter tant de nouveautés que cela Un genre qui n'en a pas besoin Mais qui cherche simplement à sonner comme des fables Des moments de grâce et de simplicité Qui veulent avant tout emporter le spectateur dans un récit prenant Sans forcément en faire trop Brando Curici décide de nous conter l'histoire d'un jeune garçon Qui va chercher à aider un petit tigre à trouver un lieu sûr Après avoir perdu sa mère Pour une oeuvre assez classique Et pas forcément aussi prenante que le pitch aurait pu le laisser penser Un moment de cinéma qui ne fonctionne qu'à moitié Le cinéaste se perdant dans une série de personnages secondaires Pas vraiment intéressant Et laissant le héros faire un peu trop d'allers et retours Avant de réussir à avancer concrètement Le tout dans une ambiance parfois assez étrange Et pas rondement menée Après la performance du jeune Sunni Power Pas toujours très investi dans le rôle de Balmani N'aide pas non plus à pleinement rentrer dans cette aventure Où l'on sent que l'acteur a clairement du mal A pleinement et justement S'investir dans le personnage Une proposition qui malheureusement Ne tient pas pleinement sa promesse de base Il y a des auteurs Qui tentent de proposer des choses Qui ne semblent clairement pas liées à notre époque Ainsi, lorsque j'ai entendu parler de ce film J'ai eu la sensation que ce nom me disait quelque chose Mais surtout je me suis demandé Si l'on n'était pas à nouveau face au Liam Neeson bourrin et décès à l'hérébré de l'année Qui allait nous embarquer dans un florilège de violences et d'actions Et comme je me trompais Et je dois bien l'avouer Neil Jordan nous offre un polar noir américain Comme on en voit si peu depuis maintenant Un bon moment Même si Del Toro s'était totalement emparé du genre Pour le remettre à sa sauce l'année dernière Pour donner lieu à un moment de cinéma complètement iconoclaste Un long métrage Sentant énormément le studio de tournage Les décors factices et les scènes de dialogue à rallonge Plutôt immersive Mais assez verbeuse également Pour un tout sonnant comme une proposition Qui ne se tient pas forcément dans notre époque Mais qui arrive tout de même à nous emporter Dans un polar à l'ancienne simple mais bon Et puis Même si l'on avait déjà vu L'acteur jouer des rôles plus sobres Cela fait du bien de revoir Liam Neeson Dans une posture plus en retenue Pour donner lieu à un personnage de détective réussi Et qu'il maîtrise à la perfection Un petit polar sympathique Sans clairement être renversant J'aime quand un auteur cherche simplement A parler de nous Oui nous Pauvres humains que nous sommes Avec nos petits problèmes parfois très bêtes Et assez insignifiants Mais qui permettent également assez rapidement De cerner ce que nous sommes sur cette terre Soit finalement pas grand chose Pour donner lieu à des oeuvres souvent anecdotiques Mais également passionnantes Eric Besnard nous propose un de ces moments de cinéma Où l'on sait d'avance dans quelle direction va aller le réalisateur En nous offrant le voyage d'un homme Cherchant à renouer avec la simplicité D'un voyageur perdu devant un autre Peu convaincu par son arrivée Pour un moment de cinéma pas vraiment novateur dans sa catégorie Mais qui fonctionne tout de même assez bien Pour nous emporter tout de son long Avec une attache particulière pour ses personnages Et il faut bien avouer que dans le genre Les choix plus que judicieux de Gregory Gadebois Et Lambert Wilson pour porter le film Donnent lieu à des situations juste parfaites Où les deux acteurs parviennent à sublimer Par leur jeu Pour une oeuvre dont celle-ci tire de leur performance Un bon 50% de sa réussite Un film doux, prenant, émouvant et très attachant J'adore quand le monde du documentaire nous plonge dans les océans Cela n'arrive plus autant que lorsque Jacques Perrin était en vie Ou que Yann Arthus Bertrand faisait un peu plus de cinéma Mais de temps en temps des longs métrages nous proposent de découvrir des lieux Et des profondeurs dont nous connaissons finalement peu de choses Et qui méritent d'être découvertes un peu plus Jean-Albert Lièvre nous emmène exactement dans cela Dans une proposition émouvante et touchante à fleurs de peau Des plus grandes créatures peuplant notre terre Mais surtout nos mères à l'heure actuelle Les baleines Pour un moment de cinéma très juste Où le cinéaste nous embarque totalement avec elle Dans un film où la mise en scène est très immersive Et presque planante Pour un moment de 7ème art qui marche Qui reste très simple dans sa narration et sa mise en scène Mais qui fonctionne extrêmement bien Ajoutons que la performance extrêmement juste et attachante de Jean Dujardin en narrateur Apporte beaucoup à ce métrage Et donne le ton de cette aventure Qui sonne comme parfaitement en résonance avec notre actualité Un joli portrait marin Et très moderne par sa thématique S'il y a des réalisateurs que j'aime Que je suis prêt à défendre contre vents et marées Cela ne les empêche pas malheureusement De faire parfois des faux pas Dans le genre Même si j'ai un profond et respectueux amour Pour le réalisateur et l'acteur Qui est Michael Youn Je dois avouer qu'au vu de ce que propose Amazon Prime en France En termes de films et de vidéos J'avais très très peur de ce que cela pouvait donner Même si j'ai une envie profonde de croire qu'il existe des anomalies Qui surprennent La nouvelle réalisation de l'acteur slash auteur Ne donne rien de bon Car s'il y a une envie profonde de se taper un énorme délire Et de nous inclure dedans Par le biais d'une réalisation explosive et assez dynamique Du type les 11 commandements Youn ne fait pas en sorte que son film donne lieu à plus Qu'à une bonne blague Poussant le bouchon un peu trop loin Et n'alignant pas les bonnes étoiles Pour construire un récit qui aille un peu plus loin Que la bonne blague Mais malheureusement La blague est longue Et lourde Et rappelle un peu trop des exemples américains Bien plus fins Et bien plus sentiers dans leur genre Et si sur le papier le casting donne vraiment envie On sent que Lucien Jean-Baptiste Elena Nogueira Et Vincent de Sagna N'arrivent pas du tout à suivre Et délivrent des prestations très moyennes Peu convaincantes Et extrêmement poussives dans leur genre Ne donnant pas grand chose pour sauver le film Une blague trop longue Et beaucoup trop lourde dans son genre Ca me fait de la peine Sachant que c'est Mickaël Lyon Encore une fois On aura réussi à parler de tous ces films Bravo à vous Comme toujours Si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo Je vous tire mon chapeau invisible Et n'oubliez pas Ce que je dis à chaque fois A la fin de ces trop longs rattrapages Ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films Qu'ils sont forcément mauvais Plus de tours Plus de tours Plus de tours Plus barreaux Plus ce que cellules Plus 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 de tours Plush Merci.